Eh bien oui, bienvenue sur ETéternel. Nous sommes donc le lundi 12. Ça y est, ils ont mis encore une autre pancarte. Bref. Alors le lundi, c'est temps-là. Il termine à raison qu'il n'a pas tort. C'est temps, le 12 novembre. J'ai pris le papier de l'église aussi. Et c'est aussi le jour de l'enterrement du papa à Patrice. Je pense que je vais y aller, même si je ne le connaissais pas. Parce qu'il a fait un bon garçon. C'est un truc que je ne comprends pas, là. Dimanche 11 novembre. Comment ça peut être le 32e dimanche ordinaire ? Il descend de l'hormition. Pas mal, là. Ce jour-là, le prophète Elie partit pour Sarrepta. Et il parla à l'entrée de la ville. Il veut ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, « Peux-tu me publier avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Alors il dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Il répondit, « Je te jure par la vie du Seigneur ton Dieu, ce n'est pas de pain. » Il veut seulement une jarre, une poignée de paris et un peu d'huile dans un vase. « Je ramasse deux morceaux de bois et je vais me préparer pour moi et pour mon Fils ce qu'il nous reste, pour mon ventre et qu'il nous mourrons. » Et il lui dit alors, « N'aie pas peur, tu vas faire ce que tu as dit. » « Mais d'abord, tu vois une petite galette, apporte-la-moi. » « Ensuite, tu en feras pour fermer ton Fils, car par ainsi le Seigneur. » « Car ainsi par le Seigneur, Dieu d'Israël. » « La charre de Paris, une poing ne s'épuisera. » « Vas-duit, une poing ne s'épuisera. » « Jusqu'au jour, le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Elie lui avait demandé. « Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. » « Et la jarre de Paris ne s'épuisera pas. » « Et le vase-huile ne s'épuisera pas. » « Ainsi, le Seigneur l'a annoncé par l'intermédiaire des lits. » « Paroles du Seigneur. » Donc, ce n'est pas parole de Cahuzac. « Je veux chanter pour ceux... » « Donc, c'est le début du Seminer de l'Esprit. » « On s'accorde chaque semaine. » « Quand tu as passé ton sol, tu reviens là. » « Ça fait une octave. » « Et ton esprit monte d'une octave. » « C'est compliqué. » « Là, ça fait 49 ans, 4 mois et... » « Que j'ai pris subconscience de la chose. » « Mais c'est depuis le jour de l'an 2000, le premier grave accident. » « C'est la vraie révélation. » « C'était le 1er janvier 2008, vers l'onzième heure. » « C'était un lundi. » « Pareil, j'en ai lourd à raconter. » « Sinon, je me ferais bien une octave. » « C'est encore plus rien jusqu'à mercredi. » « On est spécial. » « Tournée numéro 1. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »